Salut à tous c'était Geekman j'espère que vous allez tous très très bien en tout cas moi ça va nickel aujourd'hui nous nous retrouvons sur une vidéo de glitch tout simplement donc l'autre jour sur mon live il y a plein de personnes qui m'ont dit est ce que tu as un glitch pour moi comment tu fais pour gagner autant d'argent tout ça donc je vais vous dire dans cette vidéo comment j'ai fait et donc au préalable vous montrer comment faire le glitch donc c'est parti donc en tout premier vous faudra aller sur mass bank foreclosure donc le petit site là sur le téléphone et il vous faudra un complexe tout simplement donc moi j'ai pris celui là car il est entre les trois braquages de fin du monde donc celui au centre donc le premier braquage c'est dans la base de dial là où il y a les paraboles le deuxième c'est là et le troisième je me rappelle plus vraiment c'était au mont chiliad voilà donc vraiment je suis entre les trois braquages et puis question de mission de préparation c'est sympa quoi donc vous allez acheter un des complexes donc soit celui-là ou soit celui-là donc vous l'achetez tout ça évidemment il vous faudra un bureau de pdg donc si vous avez eu le pack premium avec le gta5 epic game normalement vous avez un bureau de pdg gratos donc normalement jusqu'ici ça va ensuite alors moi j'ai fait j'ai déjà fait les trois braquages du coup je vais pouvoir les choisir mais vous vous ne pourrez pas donc je vais commencer déjà par le premier braquage donc ce que vous allez commencer vous donc je vais devoir me munir déjà de 700 mille environ donc moi je suis à 683 mille je vais réussir à tout acheter pour faire le glitch donc le glitch il consiste à quoi alors il consiste à passer toutes les missions de préparation et alors pouvoir le refaire dix fois dix fois le même braquage et après malheureusement il vous mettra un message genre non disponible et c'est que soit vous aurez raté le glitch ou soit tout simplement vous avez dépassé vos côtés dix missions de braquage finale en plus enfin bref vous pourrez l'en faire dix fois donc vous faites accès à l'écran vous achetez le premier braquage hop normalement vous aurez une petite cinématique donc moi je vais pouvoir la passer parce que j'ai déjà fait les trois braquages les gars donc alors arrivé là tout simplement donc vous avez à peu près tous tous les braquages donc les missions de préparation et pour passer toutes les missions de préparation alors ce qu'il vous faudra donc c'est parti je vais acheter les missions de préparation donc go voilà première mission de préparation acheter donc vous voyez que ça n'a pas validé d'habitude quand on achète une mission préparation normalement ça ne vélite pas mais là ça n'a pas validé malgré que j'ai acheté donc vous allez voir mon argent a bien été dépensé hop moi j'ai réussi pour le deuxième et c'est là qu'il faut pas se foirer vraiment faut vraiment pas se foirer il faut pas voilà et voilà ensuite vous allez faire b vous allez faire gestion du complexe écran de planification vous allez attendre je sais pas même pas besoin d'attendre vous faites avec et normalement ça vous emmènera directement à la mission finale donc au moins pas besoin d'attendre tout simplement donc avant de faire la mission finale tout simplement il vous faudra aller dans le gestionnaire des tâches à gestionnaire des tâches up et puis de cliquer une fois sur ça comme ça ça ira vite donc vous faites un alt tab directement et puis normalement vous serez sur gtr donc hop et hop donc ça veut dire que si je fais alt tab voilà donc on vérifie bien ça juste avant donc pour les joueurs ps4 tout simplement ou xbox ça va se passer comme ça donc vous allez aller dans le menu juste un moment xbox et puis vous allez vite éteindre l'application vous allez voir à quel moment donc hop accéder à l'écran de planification 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 8 9 10 10 11 11 11 11 12 12 13 13 15 11 12 13 13 14 14 15 15 15 16 15 16 16 19 18 14 19 21 21 22 21 22 22 23 24 23 24 Vous vous préparez à appuyer sur le bouton Xbox Et vite quitter l'application et tout Donc il faut vraiment fermer l'application GTA V vite Donc hop moi je fais alt tab Fin de tâche direct Pour les joueurs console et PS4 c'est pareil Vous faites le bouton Xbox Vous allez dans l'appli GTA V Et puis vous fermez tout pour la PS4 c'est pareil Donc moi j'ai jamais été sur PS4 Mais bon ça doit être pareil Donc en tout cas c'est parti On va revenir sur GTA V Et on va voir si ça marche Donc voilà Leicester m'a appelé pour que je refasse Le braquage fuit de données Donc c'est que moi j'ai bien quitté GTA V Vraiment au bon moment Donc si vous avez pas reçu l'appel de Leicester Ou que quand vous rentrez Dans la pièce de planification Il y a un parquet Sur le braquage non disponible C'est que vous avez raté tout simplement le glitch Donc je suis vraiment désolé pour vous Donc vous avez perdu Ouais vous avez perdu peut-être de l'argent Je sais pas Donc en vrai c'est un glitch assez risqué Donc même pour passer les missions de préparation Et pour réussir vraiment le glitch Pour refaire le braquage plusieurs fois Voilà c'est vraiment compliqué Donc les premières fois c'est compliqué Mais après franchement Regardez moi j'arrive bien Donc en tout moi dans ma vie Je l'ai fait peut-être 20 fois Bon je conseille pas de le faire Plus de 4 fois par jour à peu près Donc pour pas avoir de problème Moi je le fais un peu plus Parce que je m'en fous de perdre mon compte Vu que j'ai refait plusieurs fois GTA V Mais voilà en vrai Donc c'est comme vous voulez J'ai pas envie d'avoir de problème d'accord Je suis pas responsable Si vous avez fait plus que la normale Question de braquage Question phase finale Donc en tout cas c'est pas mon problème Donc déplacez pas 4 fois par jour Sinon j'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker et à vous abonner les gars Et sinon bah A plus pour le prochain crack Qui sera sur Forza Horizon 4 les gars Donc bye